S'il y a une partie de la réforme qui ne vous convient pas, ça serait laquelle, un point ? Sur la réforme, honnêtement, je ne vais pas me lancer là-dessus. Après, peut-être sur les notions de... Restons sur les barèmes, sur les barèmes de licenciement, les plafonds au prud'homme, les choses comme ça. Alors, je ne connais pas assez, je vais être très honnête, je ne connais pas assez les barèmes au niveau technique. Vous me permettez, est-ce qu'on ne touche pas là un des problèmes de ces candidats en marche, nouveaux, en politique ? Et qui, dans le fond, tâtonnent encore sur les dossiers. On parlait peut-être du trop-plein d'expériences politiques de tout à l'heure de Jean-Joach-Lurevois. Est-ce que vous, votre handicap, ce n'est pas ce manque d'expériences politiques, justement ? Je ne parlerai pas de handicap, j'ai des choses à apprendre, j'en suis consciente, tout à fait. Je n'ai vraiment pas choisi le bon mot, je suis désolée. Oui, en plus pour une kiné. J'ai des choses à apprendre, j'en suis consciente, effectivement, sur l'aspect technique des lois, j'ai encore des choses à apprendre. Je suis tout à fait consciente de ça. Maintenant, j'en ai la capacité. Je pense que, progressivement, je vais y arriver. Je ne maîtrise pas, je suis très honnête vis-à-vis des gens, vis-à-vis de vous. Je ne maîtrise pas l'ensemble des dossiers. Maintenant, il faudra que j'apprenne vite et bien. Mais si je peux me permettre, le problème n'est pas celui-là. Celui qui rentre à l'Assemblée nationale, par définition, n'est pas expérimenté. Oh, il peut, comme vous, avoir fait Sciences Po, avoir été assistant parlementaire, avoir été patron de... Vous voyez ce que je veux dire ? Avoir eu quelques mandats en local. Non, non, vous avez tort là-dessus. En 1980, dans ce département, dans la circonscription voisine d'Edouard Nenay, un député, il s'appelait Jean Peziat, il a été élu. Il était platrier. C'est socialiste. Qu'une expérience parlementaire, le platrier. Mais il a été un député efficace. Pourquoi aujourd'hui, nous avons une inquiétude ? Ce n'est pas l'inexpérimenté, le fait que les uns ou les autres soient inexpérimentés. C'est légitime, ça. Ce qui est la difficulté, c'est que les députés inexpérimentés vont être très nombreux. Parce qu'en 1981, le platrier Jean Peziat, il travaillait dans un groupe socialiste qui était majoritaire, lui aussi. Oui, puis il avait l'entourage. Mais il était présidé par Pierre Jox, qui n'était quand même pas le garçon le plus rigolo du monde. On l'appelait une main de fer dans un grand crin, c'est vous dire. Moi, j'ai bien connu, puisqu'à l'époque, j'étais étudiant, j'en observais ça. Bernard Poignan était député, il pourrait le raconter. Mais il y avait surtout des parlementaires à côté d'eux. Il y avait deux tiers, un tiers. Des parlementaires éprouvés, chevronnés et des nouveaux parlementaires. Là, l'inquiétude que nous avons, c'est de nous dire s'il y a 400 députés en marche. Si 300 d'entre eux sont inexpérimentés, ce n'est pas un reproche individuel. C'est une fragilité collective.